Dans cette vidéo nous allons voir comment améliorer les performances de disque dur car les performances de disque dur peuvent être améliorées en activant le cache d'écriture les données sont alors mises en mémoire puis sont inscrits sur le disque dur ce qui permet d'accélérer l'écriture de ReadWriteExecutionRWX donc pour ce faire nous allons cliquer sur démarrer ensuite on va faire un clic droit sur ordinateur on va sur directement dans gérer pour qu'on puisse par la suite sur directement dans le gestionnaire des périphériques ici tout d'abord on va faire un petit tour dans le gestion des disques ici nous avons deux disques dur en fait on a un disque dur de 32Go et puis une clé USB de 4Go que je vous ai montré dans la vidéo précédente comment utiliser une clé USB comme mémoire vive supplémentaire dans cette vidéo on va faire autre chose c'est à dire on va améliorer les performances du disque on va faire un clic droit propriété sur le disque dur qui nous concerne sur le disque dur sur lequel il y a le système d'exploitation et puis on va se rendre directement dans stratégie là dans la stratégie de cache en écriture il faut cocher la case qui permet d'améliorer l'écriture sur le périphérique là c'est noté ça permet d'améliorer les performances du système en activant le cache en écriture sur le périphérique mais une panne d'alimentation ou du matériel pour causer la perte ou l'endommagement des dossiers des données donc ça dans les deux cas en fait il est toujours un risque vous l'activez ou vous ne l'activez pas il est toujours un risque c'est pour ça il faut toujours faire des surgades des données régulièrement après la deuxième cage on l'active dans le cas où l'un disque dur externe alimenté par sa propre alimentation ou si c'est un ordinateur portable il faut la décocher donc voilà c'est noté de toute façon c'est noté c'est pour éviter la perte des données n'activer cette option que si le périphérique a une alimentation distincte qui permet de vider sa mémoire tampon en cas de panneau du courant bon voilà donc après avoir activé la case il se fait de redémarrer votre ordinateur après vous pouvez s'asseoir tester en faisant l'acquisition vidéo ou bien vous téléchargez des applications qui permet de tester le temps de latence en millisecondes sur votre discussion en tout cas cette manipulation je la conseille vivement qu'elle sait vraiment s'améliorer les performances voilà n'hésitez pas de regarder d'autres vidéos sur notreprof.fr mes autres vidéos ou de l'appuyer sur mon prénom le Rony ça va vous rediriger sur d'autres astuces le Rony voilà je vous dis à très bientôt au revoir